Bonjour, que la paix soit sur vous. J'aborde dans cet ouvrage une question qui est importante, parce qu'elle a joué un très très grand rôle dans mon affaire. C'est la question des médias et de la couverture médiatique de cette affaire. De bout en bout, je veux dire que jusqu'à ce jour, j'ai vécu un lynchage médiatique. Un déluge de textes, d'articles et de reportages qui finalement se résumait à donner crédit à la parole des plaignantes et à me considérer comme le coupable idéal. J'étais habitué dans les années passées d'être considéré comme un personnage qu'on présentait comme controversé, etc. Et si ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer sur le plan du traitement médiatique ? Alors, il y a eu la création d'un personnage. On a créé un personnage et les médias ont ce pouvoir, cette capacité à créer un personnage, sans lui donner la parole, sans effectivement faire le minimum du travail que l'on devrait faire quand on est un journaliste. Ça s'appelle la déontologie journalistique. C'est de faire des enquêtes sur les plaignantes, d'aller voir de qui il s'agit. Et rien de cela n'a été fait. Leur parole était parole d'évangile, ma parole était la parole d'un coupable. Elles étaient victimes en étant plaignantes et j'étais coupable, même pas encore condamné. Donc on a de ce point de vue-là, de la part des médias, un rapport à la réalité qui est un traitement dont on peut questionner l'idéologie, l'honnêteté. Et dans ce livre, je mets en évidence des contre-vérités qui ont été rapportées. Je parle en l'occurrence de la dispute qu'il y a eu entre Mediapart et Charlie Hebdo, de comment finalement cette affaire a révélé la réalité de ces tensions autour de la question de l'islam et comment en l'occurrence les médias se déchiraient au travers de ceci, mais toujours avec un consensus. Je devais être le coupable idéal et je représentais d'une certaine façon un certain type de discours que l'on veut tenir et que l'on tient sur l'islam. Donc dans cet ouvrage, je m'y arrête. Je m'y arrête pour considérer comment on doit aborder cette question des médias. Pourquoi y a-t-il un tel consensus médiatique ? Est-ce que finalement les médias en France sont aussi libres que cela ? Et s'il y a des intérêts, quels intérêts défendent-ils ? L'égalité des citoyens ou l'intérêt d'un certain nombre d'idéologues ou d'un certain nombre de multinationales ? Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501